Tanguy Pastureau, à vous ! Ce matin, justement, je suis venu faire un coming out, j'aime de plus en plus Donald Trump. Oui, Trump, cet homme orange en bas et jaune en haut, qui ressemble à une mandarine qui aurait mûri par en dessous, me rassure. Alors je sais que ce point de vue n'est pas partagé en France, c'est d'ailleurs à l'issue de cette chronique, je quitte le pays. Un tandem Uber m'attend devant la maison de la radio, on va prendre la piste cyclable de la rue de Rivoli, je m'arrête à l'hôtel de ville pour dire à Anne Hidalgo que je suis zéro carbone, j'espère avoir un bisou. Ensuite, Gare du Nord, L'Eurostar et Londres. Une fois arrivée, quarantaine, comme l'était qu'elle, puis je séduis Jean-Jacques Goldman qui y habite, on se marie, répartition des tâches, lui fera la cuisine, moi je m'occuperai de ses droits, ça sème, une vie heureuse dans un pays moins sectaire. Alors, Léa Nicolas, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, Madame Martine Sanchez de Pau, Monsieur Léopold Martin à Valenciennes, la famille Le Galec de Plougastel, bon j'arrête, ils sont 4 millions, j'aurai pas le temps, vous dites pourquoi Pastureau, adultile Donald Trump ? Est-ce par provocation, la même qu'il pousserait sur Fun Radio et diffuser du Mozart ? Eh bien, pas du tout, mais vous me connaissez, je suis névrosé, mal assuré, Léa, si après votre livre « Femme Puissante », vous sortez le volume 2, « Mec très fragile qui chouine », j'aurai mon portrait, parce que moi j'ai peur de tout, le Covid j'en ai peur, depuis que ça a commencé, j'ai touché personne, même pas moi-même, pour me savonner le matin, je me jette sur le savon les bras en l'air, 30 points de suture depuis mars. Or, contre le Covid, il n'y a toujours rien, le vaccin de Poutine ne marche pas, il l'a testé sur une personne, un certain Alexei Navalny, il a mis ça dans son thé, on a été obligé de le placer en coma artificiel, donc échec, tous les médecins en plus prédisent une flambée des cas à l'automne, et Donald Trump, mardi, lui, a dit « Le vaccin, il arrive dans trois semaines si on se sort les doigts, allez, quatre si on les laisse là où ils sont ». Eh bien, c'est idiot, mais ça m'a fait du bien d'entendre ça. Trois semaines, j'ai vu, ça fait le 8 octobre, on en voit aux Etats-Unis Laurent Saïm ou François Durper, ce monsieur qui fait des dessins dans ses cheveux parce qu'il en rate de feuilles à quatre, et il nous en rapporte trois doses. Quant au réchauffement climatique, c'est pareil, je suis atterré, 400 euros de fringues que j'ai achetés pour la rentrée, c'est-à-dire un petit pull chez Kouppels. On est mi-septembre, il fait 35, on est tous là à Végétée dans des t-shirts informes. Elle en prend un coup, l'élégance française. Heureusement que les touristes chinois ne viennent plus parce qu'au bout de deux heures passées à nous voir, on les mettrait sous Xanax. Et l'autre jour, Trump était en Californie où tout brûle. Brad Pitt avait une villa de 17 pièces, il a juste sauvé son cabanon de jardin en faisant pipi dessus. Quand ses six gosses viennent le voir pour les faire dormir, il les empile dedans. Trump a donc rencontré des Californiens, ces gens qui ont 90 dents blanches chacun. Bon, ils l'ont sensibilisé au réchauffement qui assèche les sols et fait que ça brûle. Bah vous savez ce qu'il a répondu bien sûr, ça finira par se refroidir. Eh bah pardon, mais moi je suis heureux d'entendre ça. On sort de trois ans de Greta Thunberg qui ranchonne, ça rassure d'avoir un avis positif. Trump c'est un mec simple, vous faites une dépression, quatre mois que vous vivez en pyjama sans sortir de chez vous, il sonne, il vous dit tu finiras par aller mieux, il repart. Là aux Etats-Unis, des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs ont été retrouvés sans vie, je suis sûr qu'il va dire, ils finiront par revoler. Alors, je sais qu'il raconte n'importe quoi, mais c'est tellement confortable de croire que ça va finir par se refroidir. Je suis à ça de me payer un deuxième petit pulc ou Pulse. Merci Tanguy Pastureau.